Europe 1, votre grand direct. C'est pas très mal. Pour Marc Mouvandini. Et on accueille Guy Birenbaum pour parler d'internet en direct, comme tous les jours, juste après le journal de 13h. Et Guy, il paraît qu'il faut faire très attention à l'usage que l'on fait de son téléphone quand on est en vacances à l'étranger. C'est pas à vous Jean-Marc que je vais expliquer que les dernières générations de téléphones, les iPhones ou les Androïds, peuvent permettre de surfer parfaitement sur internet. Vous y passez votre vie. Mais est-ce que vous avez la moindre idée de la manière dont vous pouvez vous balader sur le net si jamais vous sortez de vos frontières ? Moi, je n'en sais rien. Et j'ai renoncé à comprendre ce qui est écrit en bien trop petit dans mon contrat avec mon opérateur. Donc j'ai résolu le problème. Je ne dépasse pas la manche. Et encore, côté français. En plus, j'ai entendu, elle est à 18 ou 20. C'est parfait pour moi. C'est pas le cas de Jason Boutang, un Canadien qui, lui, a justement voulu utiliser son iPhone pour se connecter à Internet alors qu'il était en voyage chez nous en France. Et il a eu une mauvaise surprise. Eh bien, on peut dire qu'il a reçu l'équivalent du poids de plusieurs cabines téléphoniques sur la tête lorsqu'il a reçu la facture de son opérateur, la compagnie Virgin Mobile. C'est en tout cas ce que raconte le site canadien canoë.com. Jason, rentré dans son Canada, a reçu une facture de près de 8000 dollars pour l'utilisation de quelques applications. Il y avait très exactement 7 763 dollars 70 dans la colonne montendue. Ça fait environ 6 135 euros. Oui, en même temps, ça dépend combien de temps il est resté en France et s'il a beaucoup surfé sur Internet. Alors Jason, qui trouve tout simplement cette facture, c'est son mot criminel, prétend n'avoir passé que 3 jours en France et n'avoir que très peu utilisé son iPhone durant cette période. Il dit qu'il a visité les champs de bataille de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Normandie. Il aurait donc utilisé son iPhone pour se guider en France. Il a dû servir de l'application GPS. Il aurait aussi utilisé une application de traduction, je le comprends, pour communiquer en français avec nos compatriotes et un service qu'il pensait être gratuit. Et puis, il aurait écouté une station de musique rock, ça c'est moins malin, pendant quelques heures. Je ne sais pas s'il n'a vraiment utilisé que ça. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. Mais comme toutes les applications qu'il a utilisées avaient évidemment besoin d'un signal Internet pour fonctionner, sa facture a grimpé extrêmement vite, tellement vite qu'en fait, Jean-Marc, Virgin Mobile aurait même interrompu son service. Sans le prévenir, ils m'ont débranché après le troisième jour à la maison. Quand j'ai consulté ma facture Internet, je suis tombé à la renverse. Imaginez ce qui se serait passé, Jean-Marc, si Virgin n'avait pas décidé de couper sa ligne. Et il va devoir payer ? Alors, il s'est adressé à Virgin Mobile, chez qui on lui a d'abord répondu qu'on ne pouvait rien faire pour lui. En gros, comme n'importe quel opérateur de téléphonie lui a répondu qu'il devait payer absolument tout ce qu'il avait dépensé. En fait, si Jason était vraiment fou furieux, c'est qu'avant de partir en France, il avait téléphoné à Virgin Mobile pour demander ce qu'il pouvait utiliser comme service pendant son voyage en Europe. Là, Jason explique que personne ne l'a averti qu'utiliser son iPhone pour surfer sur le net hors du Canada risquait de lui coter bonbons. De même qu'on avait aussi oublié de lui dire qu'il existait des offres avec des forfaits raisonnables permettant d'utiliser l'iPhone en Europe. Jason a donc fini par faire quoi ? Il a médiatisé son affaire tout en portant plainte devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Il a rangé son iPhone dans un tiroir. Il s'est payé un téléphone cellulaire bidon avec un abonnement de base chez un autre opérateur. Du coup, allez savoir pourquoi, dès que cette affaire est sortie dans les médias canadiens, Virgin Mobile lui a retiré la bagatelle de 6000 dollars de sa facture. Alors, je ne sais pas si ça va le convaincre de revenir chez eux et de ressortir son iPhone. Moi, ça m'a déterminé à ne pas quitter nos frontières. J'aurais bien trop peur du lycée. L'intégralité de la fortune que me paye Europe 1 pour surfer sur le net. A demain, ce sera bien. Merci beaucoup. Viva le monde.